Hello, c'est Dr Asius et pour ma thèse d'obtention de doctorat en médecine, j'ai choisi de simplifier la sémiologie dermatologique et de la rendre plus facile et amusante. Nous verrons la macule, les lésions liquidiennes, soit la vésicule, la pustule et la bulle, puis on verra la papule et le nodule. On parle de macule lorsque la lésion est un changement de la couleur de la peau. Une astuce pour s'en rappeler, c'est que macule se prononce comme ma couleur, indiquant donc que c'est la couleur seule qui change dans ce type de lésion. Or, la couleur de la peau est essentiellement liée à la mélanine et au sang. A partir de là, on peut déduire les principaux changements de couleur qui peuvent avoir lieu. Concernant le sang, il peut être responsable d'une macule rouge. Et pour la mélanine, celle-ci peut être présente en excès, donnant une couleur plus brune que la couleur de voisinage, ou au contraire, il peut y avoir un déficient en mélanine, résultant en une couleur plus blanche que la peau avoisinante. La macule rouge a des causes diverses, mais celles-ci peuvent être différenciées à l'aide de la vitropression, examens durant lesquels la macule est pressée à l'aide d'un objet en verre. Le rôle de la vitropression est de collaber les vaisseaux, et donc de chasser les globules rouges. Si la macule rouge disparaît à la vitropression, on parle d'un érythème ou macule érythémateuse. Mais si la macule ne disparaît pas lors de la vitropression, cela signifie que les globules rouges sont à l'extérieur des vaisseaux, et on parle dans ce cas de purpura. L'érythème disparaît à la vitropression. Il peut être localisé, comme l'érythème en aile de papillon, présent lors du lupus. L'érythème peut aussi être généralisé, et dans ce cas on le classifie selon la coloration des macules. Érythème morbilliforme, devant des lésions rouges cuivres, le terme morbile faisant référence à la rougeole. Érythème scarlatiniforme, devant un érythème rouge vif, écarlate, avec desquamations en lambeaux, comme c'est le cas dans la scarlatine qui est une infection streptococcique. Et érythème roséoliforme, devant des macules d'une couleur rosée, notamment dans la roséole syphilitique. Quant à l'érythrodermie, elle constitue une urgence dermatologique, et se manifeste par un érythème généralisé touchant plus de 90% de la surface cutanée, et qui peut être en rapport avec des pathologies graves, comme le lymphome. Le purpura est une macule rouge qui ne disparaît pas à la vitropression. Le message clé est que devant un purpura, il faut avoir peur. Peur-pura. Car le purpura est une urgence. En cas de fièvre accompagnatrice, il peut s'agir d'un purpura fulminance, qui est un purpura infectieux. Ce purpura peut être mortel et nécessite un traitement antibiotique urgent. En cas d'une thrombopénie associée, il s'agit d'un purpura thrombopénique, et le risque hémorragique est alors élevé. Après avoir éliminé ces deux urgences, on peut évoquer d'autres diagnostics devant un purpura, en suivant cet algorithme. La macule vasculaire est une macule rouge qui disparaît partiellement à la vitropression, et est due à une dilatation irréversible des vaisseaux. Dans cette catégorie, on retrouve les telangiectasies, signifiant vaisseaux dilatés, qu'on reconnaît à l'aide de l'aspect d'arborescence vasculaire. Un exemple de telangiectasie est l'angiome stellaire, en forme d'étoile, qui peut indiquer une insuffisance hépatique. Un autre type de macule vasculaire est l'angiome plan. Celui-ci, quant à lui, est présent dès la naissance. En dehors des telangiectasies et de l'angiome plan, une macule rouge qui disparaît à la vitropression est le plus souvent un érythème. Les macules hyperpigmentées ou hyperchromiques sont des macules plus foncées que la peau avoisinante. Elles sont souvent dues à une mélanine plus abondante, la mélanine étant le pigment brunâtre produit par les mélanocytes. Les macules hyperpigmentées ou hyperchromiques peuvent être localisées ou généralisées. Parmi les macules hyperpigmentées localisées, on distingue le mélasma, qui apparaît après la grossesse et souvent sur le visage, mais là signifie noir. Le mélasma sont les tâches noires de la grossesse. Ici, il s'agit d'une macule hyperpigmentée illustrant un mélanome au niveau plantaire. Et un autre exemple sont les tâches café au lait lors de la neurofibromatose de type 1. Ces tâches, comme l'indique leur nom, café au lait, sont d'une couleur brun clair. Une localisation fréquente de ces tâches est le creux axillaire. Pour les macules hyperpigmentées généralisées, il s'agit de mélanodermie, qu'on retrouve lors de la maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénalienne chronique. La cause de l'hyperpigmentation dans ce cas est que le cortisol et la mélanine ont un précurseur hormonal en commun. La diminution de cortisol a un effet de rétro-contrôle positif qui simule aussi la sécrétion de mélanine, d'où l'hyperpigmentation généralisée. Les macules hypochromiques ou hypopigmentées peuvent être classées selon leur étendue. La chromie peut prendre la forme d'une feuille de sorbier lors de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Dans le ptyriasis versicolore, on retrouve plusieurs tâches hypochromiques. C'est une infection mycosique. Lors de vitiligo, ce sont des zones entières qui sont hypochromiques. Une astuce pour se rappeler du vitiligo est que ce mot est composé de deux parties. « Vite » qui ressemble à « white » blanc et « ligot » comme « lingot ». Le vitiligo, c'est donc des lingots blancs, ce qui nous fait penser à ces zones hypochromiques. Et lors d'albinisme, c'est la peau entière ainsi que les cheveux qui sont blancs. « Albi » signifie blanc. « Dès la naissance, il n'y a pas de production de mélanine et ainsi la peau entière est achromique. » Devant une lésion liquidienne, il peut s'agir d'une vésicule, d'une bulle ou d'une pustule. C'est l'aspect du liquide et la taille de la lésion qui vont déterminer de quelle lésion il s'agit. Une lésion liquidienne d'aspect clair et de taille inférieure à 3 mm est une vésicule. Tandis que si l'aspect est clair, mais d'une taille supérieure à 5 mm, il s'agit d'une bulle. Le liquide de la vésicule et de la bulle peut secondairement devenir purulent. En revanche, lorsque la lésion liquidienne est d'emblée purulente, il s'agit d'une pustule. Et ce, quelle que soit sa taille. La vésicule est une lésion à liquide clair de petite taille, inférieure à 3 mm, due à un décollement intraépidermique ou sous-épidermique. Elle peut se trouver sur une peau érythémateuse, comme dans l'eczéma, ou sur une peau saine, comme dans les infections virales, à savoir l'herpès, la varicelle et le zona. La vésicule peut aussi être présente sur des muqueuses et surtout dans la cavité orale et sur les lèvres, comme dans l'exemple de l'herpès récurrent. Le regroupement des lésions vésiculeuses, notamment sur peau saine, est très évocateur d'une infection virale du groupe herpès. Elles peuvent être disséminées sur une peau saine, comme dans la varicelle. Elles peuvent être regroupées en bouquets, notamment dans l'herpès récurrent, comme elles peuvent être regroupées en bandes suivant un métamère sensitif dans le zona. Après sa rupture, la vésicule laisse place à une érosion suintante, puis à une croûte. Et vu sa fragilité, il est possible que la vésicule ne soit découverte qu'à ce stade de rupture. Les vésicules peuvent aussi confluer et former une bulle. La bulle est une lésion à liquide clair de grande taille, supérieure à 5 mm. Elle est due à un décollement intraépidermique ou sous-épidermique. Tout comme la vésicule, elle peut siéger sur une peau saine, sur une peau érythémateuse ou sur les muqueuses, notamment buccale et conjonctivale. Une fois la bulle rampue, elle laisse place à une érosion. Les bulles peuvent être classées selon leur profondeur, qui correspond cliniquement à leur fragilité. C'est ainsi qu'on distingue la bulle sous-cornée. Elle est très superficielle et donc extrêmement fragile. Très souvent, on ne la visionne qu'au stade de rupture, sous forme d'une érosion arrondie, couverte de squam et de croûte. On la retrouve par exemple dans l'impétigobuleux. La bulle intraépidermique est superficielle et donc peut se rupturer spontanément, notamment retrouvée dans le pinfigus. Et la bulle sous-épidermique dispose d'un toit solide puisqu'elle est assez profonde. On peut la retrouver dans la pinfigoïde. Une bulle est témoin d'une dermatose grave jusqu'à preuve du contraire. Cette gravité est d'autant plus probable si le signe de Nikolsky est positif. C'est-à-dire que la friction latérale du doigt en peau apparemment saine résulte en un décollement intraépidermique. Le signe de Nikolsky est par exemple positif dans la nécrolyse épidermique toxique, le syndrome de Layel, qui est une urgence vitale. Des bulles couvrant une large surface cutanée ou d'évolution rapide ou touchant les muqueuses externes ou chez un sujet âgé sont tous des critères de gravité et nécessitent une hospitalisation en urgence. L'âge aussi sert d'éléments orientateurs. Par exemple, tandis que chez le nourrissant on évoquera principalement les dermatoses bulleuses génétiques et l'épidermolyse staphylococcique, chez l'enfant on évoquerait plutôt un impétit globuleux. La pustule est une lésion liquidienne contenant d'emblée du pus, peu importe sa taille. On distingue la pustule folliculaire, qui est centrée par un poil et souvent accumulée, et la pustule non folliculaire. La pustule folliculaire est notamment présente dans l'acné et la folliculite. Elle est le plus souvent en rapport avec une infection d'origine bactérienne, virale, mycosique ou parasitaire. La pustule non folliculaire, quant à elle, malgré qu'elle contienne du pus, n'est pas d'origine infectieuse. On la retrouve par exemple dans le psoriasis pustuleux et la maladie de B7. La pustule non folliculaire est souvent sous-cornée, très superficielle et donc très fragile, et ainsi peut n'être observée qu'au stade de rupture, où elle laisse place à une érosion arrondie. Qu'il s'agisse de vésicules, de bulles ou de pustules, les lésions liquidiennes peuvent donc toutes laisser des érosions après leur rupture. La papule est une lésion élémentaire visible et palpable, ne contenant aucun liquide et d'un diamètre inférieur à 1 cm. Si elle est plus grande, il s'agit d'une plaque, qui est soit une confluence de petites papules, soit une plaque d'emblée. Dans les types de papules, on distingue la papule épidermique, qui est une hyperplasie de l'épiderme, la verrue par exemple, et la papule dermique, qui est due histologiquement à une augmentation de la masse dermique. Cette augmentation de la masse dermique peut être liée à l'œdème, à un infiltrat cellulaire ou à une surcharge dysmétabolique. Ainsi, on distingue plusieurs types de papules dermiques. La papule œdémateuse, et les roses, comme l'urticaire par exemple, une piqûre d'ortie est responsable d'urticaire. C'est de là que provient le mot. Le dermographisme, c'est lorsque cette papule œdémateuse est provoquée par la friction d'une peau saine. Il correspond à une urticaire physique. On peut écrire sur la peau, d'où le nom dermographisme. Le signe de Darier, c'est quand la papule œdémateuse est provoquée par la friction d'une macule pigmentée. Ce signe est spécifique d'une mastocytose cutanée. La papule par un filtre à cellulaire inflammatoire, comme dans la syphilis, la lèpre, la sarcoïdose, le lichen plan, la papule dysmétabolique par surcharge de lipides, c'est le xanthome, qui est souvent jaune, par surcharge de protéines amyloïdes dans l'amylose ou de mucines dans la mucinose. La biopsie cutanée est souvent nécessaire pour déterminer la nature de la surcharge. La papule folliculaire est due à l'atteinte du follicule pileux. Elle est centrée par un poil et peut être épidermique ou bien dermique, comme dans la kératose pilaire et la maladie de Darier. Au total, la papule est une lésion visible et palpable, non liquidienne, d'une taille inférieure à 1 cm. La papule peut être épidermique ou dermique, sachant que la papule dermique est due à l'œdème, à l'infiltre cellulaire ou à une surcharge métabolique. Le nodule est une lésion primitive non liquidienne, visible et surtout palpable, de plus d'un centimètre et infiltrée à la palpation. La nodosité est un nodule de petite taille entre 0,5 cm à 1 cm. La nouille est un nodule de grande taille, soit de plusieurs centimètres. La gomme est un nodule qui évolue progressivement vers le ramollissement et l'ulcération. Le nodule est dû à une atteinte inflammatoire ou tumorale du derme ou de l'hypoderme. Les éthiologies du nodule sont inflammatoires, par exemple la sarcoïdose, l'érythème noueux ou tumorale, par exemple le lymphome cutané. Quand le nodule mesure plusieurs centimètres, on parle de nouillures. On les retrouve dans l'érythème noueux, qui porte d'ailleurs le même nom. Ce sont des nouillures douloureuses, d'évolution aiguë, siégeant aux jambes, sur les crêtes tibiales. Les éthiologies fréquentes de l'érythème noueux sont la sarcoïdose, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'infection à streptocoque bêta-hémolytique, la tuberculose et la maladie de B7. Un autre exemple de nouillure est la dermo-hypodermite. La gomme est un nodule qui évolue progressivement vers le ramollissement et l'ulcération. Elle est souvent d'origine infectieuse, notamment la gomme tuberculeuse ou la gomme syphilitique. L'assuce ici, c'est qu'il s'agit d'un nodule qui a été gommé pour laisser place à l'ulcère, d'où le nom de gomme.